... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 10 au 16 octobre 2022. Un numéro que nous entamons avec l'agenda présidentiel. A cet effet, la visite de travail du président Basoum Mohamed dans la région de Dossot, la vie des populations a été bien impactée, titre Assaïn, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que la visite de travail de trois jours du président de la République, chef de l'État Basoum Mohamed, a eu un impact positif sur la vie des populations de la région de Dossot qui continue à en parler aujourd'hui. Car, comme le pensent bien des gens, seules les tournées de proximité sont en mesure de faire connaître les réalités que vivent les populations dont les besoins changent au fil du temps, selon le journal qui poursuit. C'est dire que cette visite du président a permis de parcourir toutes les potentialités qui s'offrent à la région de Dossot. Par conséquent, il s'avère indispensable d'oeuvrer pour l'émergence socio-économique de la région de Dossot, tout en ayant à l'esprit l'engagement des autorités à accompagner les initiatives locales d'après Niger Times. Visite présidentielle en région, Basoum, mieux que Isifou, titre à la une de sa apparition en date du 12 octobre, le quotidien privé le matinal, pour qui, en un peu moins de deux ans, le président de la République, Mohamed Basoum, a fait ce que Isifou n'a jamais fait en dix ans de règne, les visites périodiques en région. Après la région de Difa, celle de Tilabiri et Tawa, c'est au tour de la région de Dossot d'accueillir le président de la République pour une visite de 72 heures. La première étape fut Gaïa, la capitale du Dandi, nous apprend le matinal qui conclut. Mieux que son prédécesseur, Basoum se montre de plus en plus proche de la population et rappelle, à travers ses tournées en profondeur du pays, un de ses illustres dévanciers, le feu général Séni Kounti. Cap Town, le Niger à la table de la performance des services publics, s'exclame dans la rubrique à l'eau pour du Niger de sa apparition en date du 13 octobre, le quotidien privé Mouya, qui nous apprend que le Niger mise aujourd'hui sur la politique de la qualité en consolidant les acquis pour mieux avancer au cours de sa marche politique prodigieuse. En Cap Town, en Afrique du Sud, l'expérience du Niger est fortement attendue pour inspirer la performance des services publics. Des éminences grises du pays sont parties représenter le Niger à cette rencontre internationale de haut niveau, notamment le directeur de cabinet adjoint en seconde du président de la République, Omar Moussa, et Kandine Malam Adam, un conseiller spécial du président de la République, pour les nommer, selon Mouya. Gouvernance, l'exception nigérienne, titra dans sa rubrique en nation, l'hebdomadaire satirique, le canard en furie, pour qui tous les instruments démocratiques, les ressources, sont mis à disposition pour le bien-être et à la réalisation de quelques individus. La justice, le pétrole, l'or, l'uranium, la force publique. Pour y parvenir, la constitution, toutes les lois sont foulées au pied d'après le satirique qui renchérit. Une année seulement après l'arrivée au pouvoir du candidat du PNDES, deux ministres de ce parti violent la constitution. Kalla Ankoro, ministre chargé des travaux publics, octroie un marché à un député en fonction. C'est qu'interdit les textes de la République, selon le journal qui poursuit. Le ministre des Finances de l'époque, Oumoudou Mahamadou, s'exécute. Devant la gravité des faits, le président de la République fait de la résistance d'après l'hebdomadé qui rappelle qu'il finira par les remplacer, mais les nomme aussi à la présidence. Oumoudou Mahamadou deviendra directeur du cabinet du président de la République et Kalla conseillé dans la même institution. Aujourd'hui, le premier et premier ministre est le second premier vice-président de l'Assemblée nationale. Après une telle forfaiture, ils sont promus, alors que des Nigériens pour avoir fait des petits faux, croupissent en prison. C'est l'exception nigérienne, selon le canard en furie. Éducation et sécurité, 29 centres de regroupement d'écoles pour pallier à la situation d'urgence dans la région de Tilabiri. Titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire satirique le hérisson qui nous apprend que le 12 octobre 2022, le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, a effectué une visite dans la région de Tilabiri. Objectif de ce déplacement, la situation de l'école dans cette zone emploie à l'insécurité depuis de nombreuses années. Ainsi, 29 centres ont été identifiés par les techniciens d'après le journal qui poursuit. La visite du professeur Ibrahim Natatou dans la région de Tilabiri rentre donc dans la droite ligne de l'opérationnalisation de ces centres. Aussi, a-t-il visité le centre de Saquara pour voir les dispositions prises pour assurer des conditions d'études acceptables aux élèves et enseignants. La rentrée scolaire dans ces centres sera pour bientôt nous apprendre le satirique qui renchérit la formule des centres de regroupement d'écoles n'est pas nouvelle au Niger. La région de Difa en a eu aussi recours pour faire face à la même situation d'insécurité que connaît actuellement la région de Tilabiri, conclut le hérisson. Âge 2022, le député Zilli visait par trois plaintes, dont une du PNDE Staréa, titre à la une de sa apparition. En date du 12 octobre, le quotidien privé l'enquêteur pour qui au Niger, s'il faut mettre un visage au nomadisme politique, celui de Sani Boukari di Zilli est indiqué. Multiré civiliste en matière de transhumance, l'homme d'affaires et député fait face à plusieurs plaintes judiciaires, nous apprend le journal qui poursuit qu'en sa qualité de représentant attitré de Max R, Zilli est devenu incontournable de l'organisation du HH dans notre pays depuis au moins une décennie déjà. C'est justement cette activité qui lui cause des ennuis judiciaires ces temps-ci, d'après le quotidien, qui nous apprend que selon ses informations, quelques trois plaintes judiciaires visent Zilli principalement dans le cadre du HH 2022. L'agence de voyage allemand à Sik lui réclame une importante somme d'argent, un gros impayé relatif à l'acheminement à la mètre de plusieurs pèlerins pour le compte du régime en place. La Sonibank poursuit aussi Zilli dans le cadre de la même affaire d'après le journal pour qui, cependant, la plainte la plus surprenante vient du PNDES Tarea. Le parti au pouvoir réclame à son militant et député le paiement d'une somme qui oscillerait autour de 270 millions de francs CFA. Ce montant, entré au HH 2022, nous apprend davantage le quotidien pour qui, le fait que le PNDES décide de coller un procès à Zilli et tout sauf anodin. L'homme d'affaires et députés risque-t-il de tomber en disgrâce ? Se demande l'enquêteur. Douane nationale arrêtée de nomination, le favoritisme en marche, titra dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui constate que jamais dans l'histoire de la douane nationale, la clientèle politique et le favoritisme n'ont autant servi dans les nominations au poste de responsabilité qu'avec le dernier arrêté du ministre en charge des finances. Le pire se produit dans ce corps avec l'enrichissement illicite de certains militants du parti au pouvoir enrôlés dans les rangs. Ils sont applaudis, ovationnés et encouragés avec félicitations quand ils détournent l'argent public au profit des barons politiques selon le Courrier pour qui, à la douane nationale, ils sont nombrés les GECANA-HICA qui gagnent des postes jutés avec la carte du parti et des versements des sommes d'argent. Mise en demeure des opérateurs de téléphonie mobile Move Africa SA, Celtel Niger SA, Niger Telecom SA et Zamanicom SA titre dans la rubrique Annonce à deux apparitions en date du 12 octobre le quotidien privé La Nation qui nous apprend que le contrôle a consisté à mesurer et ou évaluer la couverture des réseaux 2G, 3G, la qualité de service voix sur les réseaux 2G, 3G, la qualité de service SMS en mode libre, les appels de services Internet sur les réseaux 3G, les appels d'urgence. Au regard du non-respect des seuils fixés par la décision du 10 décembre 2021, dans certaines localités, notamment ceux relatifs au point Sihô, le Conseil national de régulation de communication électronique et de la Poste a décidé de mettre en demeure les opérateurs de téléphonie mobile Move Africa Niger SA, Celtel Niger SA, Niger Telecom SA et Zamanicom SA de se conformer aux dispositions numéro 0012 de l'ARCEP du 10 décembre 2021, fixant les indicateurs de la qualité de publication de la carte de couverture et portant description du protocole de contrôle des réseaux de communication électronique ouverts au public au Niger. Les 10 opérateurs disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la signature des décisions de mise en demeure pour se conformer à la réglementation en vigueur telle que rapportée par la nation. Résurgence des coups d'État dans l'espace CDAO, s'attaquer à la malgouvernance, la racine du mal, s'exclame à sa une lebdomadaire, le monde d'aujourd'hui, d'après qui, la récurrence des poches militaires ces dernières années préoccupe au plus haut point la CDAO qui court dans tous les sens pour tenter de gérer des crises politiques liées à des interruptions de processus démocratiques dans son espace. Il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde connaît la cause selon le journal pour qui cette situation fâcheuse est tout simplement due à une perception réductrice de la démocratie par les élites politiques intellectuelles africaines et principalement ceux de la zone francophone où le phénomène s'observe avec acuité ces derniers temps. L'application du protocole de la CDAO sur les élections et la bonne gouvernance sur la base duquel l'institution sous-régionale se croit en devoir de jouer le rôle de chaîne de garde des processus démocratiques dans l'espace communautaire est biaisé dès lors que le souci du respect des principes et règles de la bonne gouvernance ne constitue pas un souci majeur pour les dirigeants qui accèdent au pouvoir par la voie des urnes. La démocratie en tant que système politique considérée comme le moins mauvais parmi tous les systèmes de gestion de la cité existant ne serait être réduite à des seules élections qui sont d'ailleurs le plus souvent biaisées par les régimes en place pour se maintenir durablement au pouvoir selon le monde d'aujourd'hui. Interpellation d'un réseau de lesbiennes à Maradi les détails sur les vidéos pornographiques à titre dans ses colons l'hebdomadaire l'éclosion pour qui s'est fait en scandaliser l'ensemble de notre pays qui découvre le niveau atteint de la dépravation de Mers. Le plus grave est sans doute le point de presse animé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi Daouda Mamman samedi dernier. Dans ce point de presse il a indiqué que le groupe y compris la plaignante à l'origine de l'ébritement de l'affaire était interpellée mis sous mandat dépôt pour une infraction condamnée par la loi sur le cybercriminalité. Ce qui a choqué l'opinion publique nigérienne c'est surtout cette phrase du procureur à aucun moment les prévenus n'ont été poursuivus pour leur orientation sexuelle pour ainsi clore la polémique qui tendait à faire croire qu'ils ont été gardés en prison à cause de l'étiquette de lesbiennes et gay c'est regrettable s'exclame le journal qui l'enchérit n'est-ce pas une façon de dire aux jeunes vous pouvez être lesbienne ou gay il n'y a aucun problème évitez seulement de diviser vos vidéos pornographiques dans les réseaux sociaux et c'est là juste pour plaire aux occidentaux qui tentent qu'écoute de courant pour nos mœurs en nous imposant des conduites aux antipodes de nos valeurs socio-culturelles et religieuses selon l'éclosion pour qui c'est tout honteux pour un pays dont 99% de la population se réclame de la foi musulmane interdit entre des personnes du même sexe financement public du football au Niger pourquoi ça ne marche pas s'interroge dans sa rubrique société l'hebdomadaire le nouveau républicain pour qui c'est tout simplement parce que le sport est devenu de nos jours un enjeu de fierté nationale incarné par le drapeau étendard qui couvre chacun des athlètes qui rivalisent sur la scène internationale la chose doit aussi l'être dans les pays dits en développement comme les nôtres où le secteur privé demeure encore faible pour répondre aux besoins de financement du sport pour l'instant conclut le nouveau républicain la Fénifoot qui s'y plaît aux défenses de l'état en préfinançant souvent le paiement des primes des joueurs des élections nationales de football au risque de se retrouver en difficulté financière pour mener ces différentes missions fédérales dont l'organisation des différents championnats nationaux de super ligues de première ligue et de ligue régionale et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir bonne lecture et au revoir – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501